Mon carton rouge, il va concerner cette trêve, ces trêves. Bon, malheureusement, plus celle-là, cette trêve internationale. Tout ce qui est FIFA, UEFA, match de qualif, match amical, match mon cul. J'en ai plein de cul de cette histoire de trêve parce qu'on a perdu… Alors déjà, en France, on a perdu deux joueurs assez importants pour leur club et pour l'équipe de France. C'est Warren Zahir Emery et Eduardo Camavinga. Et à peu près dans chaque grande sélection, ils ont perdu un joueur titulaire en place pour l'Euro. Et pourquoi ? Parce que les mecs, ils ne comprennent rien. Dans leur bureau là-bas, assis sur leur cul, ils ne comprennent pas qu'un joueur… Aujourd'hui, il ne peut plus. Même s'il y a de la récupération, même s'il y a des machines, on ne peut plus faire des saisons à 70 matchs. Tu as beau avoir 20 ans, tu as beau avoir 19 ans, tu ne peux plus. On l'a vu avec Gavi, l'exemple parfait. Camavinga est très jeune aussi. Les mecs, ils sont en train de péter dans tous les sens. Ça pète comme du petit verre. Et ça, c'est de la faute. C'est de la faute aux mecs qui rajoutent des matchs en bois, qui rajoutent des coupes en bois. La Coupe des Nations, cette coupe qui ne sert à rien, ça rajoute des matchs pour rien. Et moi, ça me gonfle de voir que des mecs qui n'ont jamais joué au football, c'est toujours pareil, qui n'ont jamais joué au football, s'occupent de mettre et de faire des calendriers pour des sportifs de haut niveau et qui rajoutent des matchs, tout ça pour gagner du pognon en plus de ce qu'ils ont. Parce que les mecs ne sont pas à plaindre, Infantino et tout. Ils sont gentils, mais ils sont blindés tous. Et là, tu perds Vinicius, tu perds Kamavinga, tu perds Gavi, tu perds Onana. Tu ne perds que des titulaires en force. Alors, bien sûr, c'est des matchs internationaux et tu as une certaine fierté. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter cette connerie de rajouter des matchs en bois pour se faire des sous et envoyer les joueurs au charbon. Parce qu'au final, les mecs qui sont en sélection, ça fait la Ligue des champions, ça fait la Coupe de l'UEFA, l'Europa League, ça fait les Coupes nationaux, ça fait la Copa del Rey, ça fait la Coupe de France, ça fait tous ces championnats, la Coupe d'Angleterre. Et c'est des matchs, des matchs. Tu rajoutes des matchs, tout ça pour le pognon. Et j'en ai plein de cul parce que cet euro-là, il va être super. Et tu perds la fin de championnat. Le Real Madrid, c'est une hécatombe. Ils n'ont plus un joueur bientôt. Les mecs, ils vont mettre les moins de 18. Le Barça, ils perdent presque leur pièce maîtresse. Paris, ils perdent le meilleur joueur qu'ils ont pour le moment. Et j'en ai plein de cul. Je voulais faire mon carton rouge sur ça. Je sais que personne ne va le reprendre parce que ça tape un peu. Ça reprend que quand ça parle du PSG ou quand ça lèche le cul à Mbappé ou le PSG ou les arbitres. Mais je voulais faire ce carton rouge pour vous, les amis qui regardent Carton Jaune, qui allaient regarder le replay. Je voulais vous dire le fond de ma pensée. J'en ai plein le cul de ces matchs en bois, de cette charge de travail rajoutée, tout ça pour faire des sous à des mecs qu'en ont déjà assez. Je vous ai dit, c'est...